T'es une camionneuse ou un camionneur? Ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel? Bref, tu travailles dans l'industrie du transport? On The Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On The Road. Ils sont super beaux et tu vas voir, avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On The Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Oh! Un appel! Oh! On a un appel! Je pense que c'est quelqu'un qui a mal au foufou! Oh! Docteur Rectum! Docteur Rectum! Allô, M. Yann, c'est l'Éric Turmel du futur. Ah! Ah! Nice! Éric Turmel! Éric Turmel. C'est-tu le frère de l'autre? Sébastien Turmel, parce que j'ai oublié mon nom, je suis un peu gelé. Comment tu vas, Sébastien Turmel du futur? Ben, j'ai accepté le fait que je fais de l'attitude. Ah! Éstation! Hé, ça, ça a pris combien d'années, ça? Ça a pris beaucoup de rim-job. J'ai accepté tellement mon problème d'attitude que c'est moi qui remplace Denise Bombardier dans sa chronique dans le journal. Ça a été la joke toute la suite. Oui, vas-y. Ma chronique s'appelle La culture de la coke, parce que j'ai décidé de faire de la coke. Voyons donc! Parce que j'ai découvert que j'avais un dealer proche. Genre ton frère! Genre d'un party de famille, là! Les parties de famille passent vite. Il n'y a personne qui s'endort d'un party de famille. Ben, moi, des fois, là, mais... Parce que Véro, elle suce mal. Ah! Voyons! Mais il y a quelqu'un qui demande « Seb du futur, es-tu encore avec Véro du futur? » Oui, on est rendu avec deux enfants, mais heureusement, on a décidé de se faire avorter les deux fois. Mais je les appelle quand même mes enfants, parce qu'on les a dans un boc de calme. Vous les avez gardés par format, là. Ils ne sont pas tannasses comme des bêtas. On a eu une mauvaise décision. Ils sont sur le foyer. Ils sont sur le foyer. M. Yann, est-ce que je peux te faire une liste des meilleurs podcasts québécois? Oui, vas-y. Henri pis sa gang, le podcast. Oui. C'est tout. Là, Wilpac est rendu avec un podcast. C'est un podcast qui parle de cartes ton cul en chest. En chest. Il n'est pas sur ma liste des meilleurs podcasts québécois. C'est sûr, ça ne veut pas accoter Henri pis sa gang. Moi, j'écoute l'audio, donc je ne vois pas l'intérêt d'écouter ça en audio si l'intérêt c'est le visuel du chest. Je n'ai pas compris la phrase. Ça fait vraiment, Sébastien, on n'a rien compris. Veux-tu des nouvelles du Doug Mayhew dans le futur? Oui, vas-y donc. Pleure pas, tu vas t'en pogner un autre un jour. Il vient tout juste de nous. Oui, mais je suis loin dans le futur. Dans quelle année? Moi, s'il me dit 2026, là. À un moment donné, il a dit qu'il allait acheter une pinte de lait pis il n'est jamais revenu. Il y a quelqu'un qui demande, The Smoke Pirate, qui demande comment va le cul à faf, Seb du futur? Tu sais, la NASA, ils ont nommé une phare qu'ils ont trouvé sur la Lune en son honneur. C'est le fun, on l'entend rire. Le Seb du futur a du fun dans la crise à la Sainte-Clotilde. Patouf, il vient tout juste d'être l'humeur de Montréal. Oui. Comme première action, il a banni les admin abuse. Ça, c'est du admin abuse! C'est ton âme, le chinois! Est-ce que Gab Bété a... Oui, oui, on est encore... Oui, vas-y, M. Yann, je ne veux pas te couper dans ton bon programme. Il y a Charles Lagrange-Perdue qui demande, est-ce que Gab Bété a fait le centre belle avec son podcast? de Gab Bété. Mais il y a quand même beaucoup de monde à ses funérailles. Ah, man! Caliste, tout le monde meurt! T'es en quelle année? Oui, j'aimerais le savoir. Sacrément! On ne sait pas s'il est mort en faisant son activiste ou pas. Il s'est câlissé devant le tramway. Il s'est câlissé devant le tramway. Asti que c'est niaiseux. Ça l'a dit jamais pendant deux semaines, c'est sûr. Asti que c'est drôle. Asti que c'est drôle. Je t'ai-tu déjà dit, Yann, que je l'aimais beaucoup, le podcast Henri et sa gang? Oui, oui, oui. Ben oui, mais tu peux peut-être nous le répéter. Il me semble qu'on l'a pas entendu. Tant qu'à faire de la réclame, M. Yann, j'ai mon ami Fass qui a fait un show le 18 mars 2023 à Gatineau et il avait vendu beaucoup de billets et c'est à cause de la publicité qu'il a eue dans le podcast et qu'il était bien content. Yann, y'a-tu bien performé? J'ai-tu bien performé? Allez sur www.fassimoriste.com si vous voulez vous polir des billets. Yann a tellement bien performé. Il s'est fait offrir une pipe après le show. Ah, Colin! Ah, sacré fête! Faut pas que je manque ça. Maison du pain, t'es là. Maison du pain! Depuis ce temps-là, Yann, c'est quoi se faire? Je suis fait par une demoiselle qui a un pénis. Ah, Chris, ben au moins, j'ai eu une pipe. C'est au moins ça. Quand tu fermes les yeux... On est encore amis. Oh, Chris, on t'a fait... Dans le futur? Ben non, c'est une joke qui me parle plus à cause d'un sticker I love Annal sur sa moto. Il est en Chris après moi parce que je l'ai enlevé le sticker. Chris, la chance que Faf n'ait pas racunier comme moi parce qu'on ne serait plus amis. de Rosalie. Oh! Ah oui? Oui, elle est rendue avec un OnlyFans. Ah, ben oui. OK. Mais malheureusement, elle a fini par pogner les caméras cachées et il n'y a plus de contenu sur son OnlyFans depuis un bout. Puis, comment ça va avec Véro dans le futur? Est-ce que vous pratiquez des nouvelles? mon mot fatigante, je ne voudrais pas être redondant. Est-ce que vous faites de nouvelles pratiques sexuelles? Oui, mais on ne te les a pas dit encore. On pensait sortir un livre la journée que tu allais mourir. Tabardin. La journée. Il y a bien du monde qui meurt dans ton affaire. C'est gore en tabardin. C'est Monseigneur Impro, cet homme-là. Sinon, le pack qu'on fait de sous-écoute. Ah oui? Oui. Internet les a bannis. Ça risque d'être l'épisode le plus populaire de l'année parce que Faf va chier dans ses culottes. Qu'est-ce qui était drôle, c'est que Mike s'en est rendu compte avant Faf, Faf a pleuré pendant 30 minutes. Il y a Christian Amel qui a une bonne question. Il lui reste combien de points sur ses crédits chinois? C'est quoi ça un crédit chinois et c'est quoi ça un Christian Amel? Les crédits chinois, c'est les crédits c'est comment qu'ils appellent ça les crédits sociaux? Crédits sociaux, ouais. Ah ouais, les crédits sociaux en Chine. Range ton crédit social le chinois. Range ton âme le chinois. Je suis capable d'aller au dépanneur sans me faire écœurer par la police. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai souvent une cagoule blanche. Ah! T'avais-tu d'autres prédictions pour nous autres, M. Seb du futur? Oui, Henri et sa gang le podcast a gagné l'Olivier du podcast de l'année. Quelle année? À quelle année? Ouais, j'ai demandé aux Olivier de faire un hommage au podcast au décès de Gab et il m'a répondu on fait pas d'hommage au monde cancels. Parce que oui, Gab s'est fait cancels il a fait de la grossophobie. Gab a fait de la grossophobie? Oui. C'est pas gentil de M. Yann la grossophobie pour pas rire des gros. Surtout les gros qui ont des problèmes de rectum pis que ça les empêche de venir dans des podcasts tellement qu'ils ont mal pis qu'ils ont l'impression qu'ils marchent qu'ils ont des lampes de rasoir dans les foudres pis qu'ils sont obligés de passer une semaine couchés sur le côté parce que le crise de docteur a pas été capable de prescrire une bonne crème pis qu'ils ont été obligés de se promener d'un bord ou d'autre avant pis d'attendre une semaine d'avoir la crise de crème. Je parle vraiment pas d'une expérience personnelle M. Yann. Sébastien, quand tu parles de rectum, tu sonnes comme Faf. C'est parce que Faf, c'est un grand ami pis je l'ai beaucoup à cœur. Comment va Léo? Comment va Léo dans le futur? Yann fait des chroniques sur lui parce que Léo veut gagner sa vie pour donner des conseils aux influenceurs pis il change 3000 piastres. Pis sinon, Boum Boum du futur, lui, comment qu'il va? Boum Boum va très bien. Il a arraché le doigt à une petite fille qui nous vende des palettes de chocolat. Ah? Ouais, mais elle a cherché. Elle rentrait en dedans pis Boum Boum aime pas ça, le monde. Ah! Avais-tu d'autres prédictions pour nous autres, M. Sébastien du futur? Je sais pas si je vais briser la magie, mais c'est pas vraiment Sébastien du futur. Ah! Tu nous as bien Ah ben ouais, mon don. Espèce! M'en va. Quel reveal, pareil. Ouais, je suis désolé. Mais, c'est un beau programme que vous avez, je trouve. Tu nous avais eu, là. Ouais, ouais. Ouais, mais non, c'était ça ma chronique, fait que je sais pas si tu veux faire jouer mon thème. Ah ben oui, attends un peu, tiens, tu l'entendras pas, mais il joue là en ce moment. c'est un avis de recherche pour retourner le monde qui aurait des comportements suspect. Dans mon cœur, je l'entends. Il va falloir que je me jette une elliptique. Il va falloir que je me jette un elliptique. C'était Faf, mesdames et messieurs. Merci Faf. Merci Faf. Salut Faf. C'était fin. Bon, enfin, Chris, le retour des personnages du futur. Ouais, enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada